5 heures dans le port de Saint-Gilles. Les derniers bateaux finissent de préparer leur pêche de la nuit avant la crier dans une heure. Au menu du jour, cabillaud, bar, roussette, merlan et sol. Parmi ces espèces, plusieurs sont soumises à des quotas de pêche fixés chaque année par l'Union Européenne. Objectif, préserver la ressource albiotique en établissant des seuils de capture. Une mesure nécessaire qui permet d'évaluer l'état des stocks pour chaque espèce et leur capacité de renouvellement. Côté pêcheurs, seule solution pour limiter la casse et poursuivre l'activité, pêcher du beau poisson. Plus la qualité sera meilleure, forcément, le prix s'en ressent tout de suite. C'est forcément plus élevé. Maintenant, il reste la taille. Le gros poisson se vend toujours mieux. Là, cette année, je sais qu'apparemment, les ligneurs ont pêché beaucoup de petits poissons. La gestion de quotas, après, ça se fait entre marins. On voit très bien si ça se vend pas, on se rabat sur une autre espèce. 48 kilos. Actuellement, ce sont les quantités de merlan et de sol qui sont revues à la baisse. Moins 2% pour le merlan et moins 12% pour la sol. Mais du point de vue des marayeurs, c'est plutôt une bonne chose en soi. Si on ne réglemente pas avec des quotas, on risque de se retrouver dans un futur proche, voire lointain, avec une déficience en sol et en merlan. Si jamais on pêche beaucoup trop en ce moment, sans se réglementer au niveau quantité, dans quelques années, on n'en aura plus du tout. Donc ça réglera la question de la qualité et de la quantité. Donc c'est surtout une question de préservation des espèces. Et qui dit quota plus important sur certaines espèces, dit augmentation des prix à la vente. Achetés en moyenne entre 15 et 16 euros hors taxes à la criée, les sols sont revendus 30 euros le kilo. Même chose pour les filets de merlan, entre 4 et 4,50 euros le kilo à la criée, ils sont revendus à près de 11 euros le kilo en poissonnerie. Ça peut avoir une influence sur les prix, parce que bien évidemment, quand il y a moins de volume, les prix augmentent. Mais néanmoins, on arrive sur des prix de poissons qui sont quand même, selon les périodes, relativement correctes. Le juste équilibre entre la préservation de l'activité des pêcheurs et la menace de la survie des poissons est donc très délicat à trouver. Il fait d'ailleurs l'objet de débats houleux chaque année, lorsque les ministres de la pêche et des états membres de l'Union européenne débattent sur la fixation des quotas de pêche. Et pourtant, selon une étude de la FAO, si la tendance actuelle de la pêche est poursuivie telle qu'elle jusqu'en 2050, toutes les espèces de poissons comestibles sauvages seraient amenées à disparaître. Merci d'avoir regardé cette vidéo !